La demande de notre ami Bruno Périnier de vous parler de ma lecture des œuvres de Maria Valtorta m'a, je vous l'avoue, placé devant un dilemme. En effet, d'une part, il y a 22 ans que j'ai lu Maria Valtorta, et plus jamais depuis, si ce n'est parfois des extraits du tome 9 à l'occasion de la semaine sainte, ce qui m'a amené à publier avec M. Périnier le chemin de croix avec Maria Valtorta. Je lisais donc les œuvres de Maria Valtorta, j'ai lu tout Maria Valtorta. Vraiment, à la suite, chaque nouveau volume était un cadeau merveilleux pour moi. Je lisais ça le soir, dans mon lit, à la fin de la journée, avant de m'endormir. Ça a duré environ un an pour que je lise tout Maria Valtorta. J'étais jeune prêtre à ce moment-là. Et bien, je peux dire que toute la journée, j'attendais d'arriver à ce moment-là, tellement ce que je vivais était quelque chose de beau, d'intense, de déterminant. Je ne vous apprends rien, je suis sûr que ça a été pour vous, évidemment, la même expérience. J'ai donc lu tout Maria Valtorta, mais je ne l'ai lu qu'une seule fois, et il y a donc longtemps déjà, même si l'expérience faite au cours de cette lecture demeure toujours présente en moi, en s'identifiant d'ailleurs peut-être à la présence même de Jésus. Vous voyez, je me disais qu'à cause de cela, je ne pourrais pas être un bon témoin, un témoin idéal pour cautionner l'œuvre de Maria Valtorta. Mais d'autre part, j'ai un tel amour et une telle reconnaissance pour Maria Valtorta que j'ai estimé comme un devoir et une grâce de contribuer, si modestement que ce soit, à faire connaître cette œuvre. Et c'est pourquoi j'ai finalement accepté de vous dire ces quelques mots. Je sais qu'il ne manque pas, et le Père qui a débuté cet après-midi nous en a fait part, qu'il ne manque pas d'esprit supérieur pour faire remarquer que les évangélistes n'ont pas été aussi prolixes que Maria Valtorta et qu'en conséquence, vouloir davantage de détails ou d'informations qu'en donnent les évangélistes serait superflu, relèverait de la curiosité et pourrait même être spirituellement suspect. Or, il faut bien comprendre que si, de fait, la Sainte Écriture contient parfaitement le mystère du Christ, C'est elle-même qui nous dit néanmoins que tout n'a pas été écrit de ce que Jésus a fait et dit, et que le monde entier ne suffirait pas à contenir tous les livres qu'on devrait écrire s'il fallait le raconter. Et par cette hyperbole, Saint Jean montre combien il eut aimé écrire encore au sujet de Jésus. Ce n'est donc pas aller contre le principe de la Sainte Écriture que de bénéficier de l'œuvre de Maria Valtorta. Bien sûr, la Bible et les écrits de Maria Valtorta ne sont pas comparables en dignité et en autorité, mais bien quant à leur but qui est de faire connaître et aimer Jésus. Je voudrais ici donner un conseil, celui que j'avais moi-même reçu avant de commencer à lire Maria Valtorta, et que je donne moi-même à toutes les personnes à qui je recommande la lecture de Maria Valtorta, à savoir de commencer par le tome 2. Tellement le tome 1, quand on le lit, du moins me semble-t-il, montre les ascendants de Jésus tellement saints, que je m'étais dit, mais il n'y a pas de comparaison possible entre leur vie et la mienne, donc il ne nous reste plus qu'à refermer le livre. Mais avec le tome 2, Jésus apparaît, et là, sa grande simplicité équilibre tout le caractère merveilleux et extraordinaire des récits. Et donc on accepte de continuer la lecture, et donc de reprendre le tome 1. C'est un conseil, je crois, que nous pouvons peut-être, à notre tour, donner aux personnes à qui nous recommandons cette lecture. Mais pour répondre donc à ceux qui critiquent la lecture de Maria Valtorta, je voudrais rappeler que saint Thomas d'Aquin rappelle lui-même que les prophètes n'ont pas disparu avec la clôture de la Révélation, à laquelle ceci n'ajoute rien du fait que Dieu continue à rappeler par eux les exigences de son amour. On trouve ça dans la Somme théologique. Question 174, article 6. Et le docteur commun lui-même ne craignait pas d'utiliser comme argument de ses savants raisonnements des récits non canoniques. Par exemple, la légende dorée. La constitution d'Iverboom, numéro 8 du Concile Vatican II, enseigne que, je cite, « L'expérience mystique des spirituels est un des moyens d'expliciter la révélation. » Et la Commission théologique internationale a renchéri ce propos en affirmant, je cite, « Que la théologie doit être attentive à ce que l'Esprit dit aux Églises à travers la science des saints. » Et bien, c'est justement ce qu'entendent faire les lecteurs de Maria Valtorta, bénéficier de la science qu'elle a reçue pour mieux connaître et aimer Jésus. Ont-ils oublié ces sérieux théologiens qui dénigrent les révélations privées que notre religion n'existerait pas sans manifestation surnaturelle et apparition divine ? En effet, la Sainte Écriture, du premier livre de la Genèse jusqu'au dernier, l'Apocalypse, est remplie d'apparitions et de communications surnaturelles. Adam, dans le paradis, voyait Dieu parler avec lui. Moïse a eu l'apparition de notre Seigneur dans le buisson ardent. Abraham, lui aussi, a vu le Seigneur, en chapitre 18, dans sa expression trinitaire, les prophètes. Et ainsi de suite, le Nouveau Testament. Que serait l'Église si Marie n'avait pas vu l'archange Gabriel ? Toute l'histoire du salut et l'Église qui l'incarne n'existerait pas sans les apparitions. Saint Jean, dans l'Apocalypse, qui a cette magnifique vision de la fin du monde, de la vie de l'Église, ou du début de la Bible jusqu'à la fin, ce n'est qu'apparition. Donc, ceux qui viennent nous dire comme ça, que nous, on est en dehors de la foi et de la vie de l'Église parce que nous donnons de l'intérêt aux apparitions, mais au contraire, nous sommes dans la vérité de notre religion. Que serait la révélation chrétienne, donc, sans le message de l'archange Gabriel, les apparitions du Ressuscité, à Saint Pierre, à Marie-Madeleine, à Saint Paul, à Saint Jean, toutes les manifestations surnaturelles à l'origine de tant de conversions et présentes dans la vie de tant de saints. Faut-il oublier, par Elmonial et Fatima, si Dieu s'est exprimé dans les anciennes et nouvelles alliances par des prophètes, pourquoi ne le pourrait-il plus aujourd'hui de nous le rappeler ou de l'expliciter ? Qu'est-ce qui fonde aujourd'hui ce mépris du prophétisme dans la vie et la pensée chrétienne, sinon la volonté d'empêcher Dieu de continuer à parler pour substituer à sa parole une parole toute humaine, infatuée du prestige de la rationalité qui n'est en fait que rationalisme ? Arrière Satan, tes paroles ne sont pas celles de Dieu mais celles des hommes. A-t-on envie de dire à ceux qui refusent que Dieu continue à parler pour parler à sa place ? Saint Paul se trompait-il donc lorsqu'il nous a demandé « N'éteignez pas l'esprit, ne dépréciez pas les dons de prophéties, mais vérifiez tout et ce qui est bon, retenez-le. » 1er Épitre Thessalonicien, chapitre 5 Je sais que les détracteurs de l'œuvre de Maria Valtorta avancent qu'elle aurait été condamnée par le Saint-Office, mais il faut savoir que Jésus avait interdit, comme l'a rappelé le Père, que les œuvres de Maria Valtorta soient publiées de son vivant et son Père spirituel, donc, n'a pas obéi. Et c'est à cause de cette désobéissance que l'œuvre de Maria Valtorta a eu tellement de problèmes avec la hiérarchie. Et il faut savoir aussi que le 16 mai 1923, le même Saint-Office a condamné Padre Epio par un jugement affirmant, je cite, « n'avoir rien de surnaturel dans les phénomènes constatés de la vie du Padre Epio. » On sait depuis et certains n'en avaient jamais douté que le Saint-Office s'était trompé. Je sais que d'autres disent encore ne pas apprécier cette œuvre parce qu'elle serait trop volumineuse, trop détaillée, puisque, comme vous le savez, on y contemple non seulement la couleur des fleurs, mais on y eut même leur parfum. C'est vous dire combien cela peut être dérangeant pour quelqu'un de pressé. Mais pour qui vit en compagnie de Jésus, de sa mère, de ceux qui les aiment, quel bonheur de partager avec eux des moments si simples, des moments qui s'identifient pour ceux qui, justement, sont simples, puisque c'est au simple que le royaume des cieux est donné, des moments qui s'identifient au bonheur même, à ceux qui trouvent que l'expression de Maria est trop féminine. Que leur manque-t-il sinon d'aimer Maria telle qu'elle est, d'accepter de voir les choses comme elle les voit, de les comprendre comme elle les comprend, ou plutôt d'accepter que Maria les voit et les comprenne ainsi ? N'est-ce pas alors donner à Dieu une vraie preuve d'amour s'il est vrai que l'on ne peut aimer Dieu sans aimer son prochain ? Et si l'amour du prochain est la clé du paradis, pourquoi et comment ne pas aimer Maria Valtorta ? D'autres vont prétendre qu'il y aurait des erreurs théologiques, historiques, en dépit de tout ce que le Père nous a assuré. Je n'ai pas pris connaissance de ces prétendues erreurs telles qu'elles ont pu être répertoriées dans certains écrits à charge, mais je vais donner quelques exemples de difficultés que j'ai moi-même rencontrées. Je me souviens d'un prêtre qui me donnait pour raison de la fausseté des écrits de Maria Valtorta le fait que Jésus y parlait ouvertement et longuement de la Trinité. Pour lui, la Trinité n'appartenait pas à la prédication de Jésus, mais c'était l'Église qu'il avait ajoutée ensuite. Or, comment et pourquoi l'Église aurait-elle pu inventer une chose pareille ? L'Église n'a rien inventé de sa foi, mais elle l'a reçue directement telle qu'elle du Seigneur et de ses apôtres. Les Évangiles, d'ailleurs, contrairement à ce que l'imaginait ce prêtre, contiennent bien et à plusieurs reprises la référence à la Trinité. Quelqu'un d'autre, un jour, me dit son étonnement du fait que le grand-père du jeune Marzian, ce jeune que Jésus et ses apôtres avaient adopté, que ce grand-père donc avait prié Saint Jonas, ce serviteur de l'abominable Doras, dont il avait tellement souffert de la méchanceté sans jamais le haïr et qui croyait en Jésus. Les Juifs priaient-ils donc les saints ? me demanda cette personne. Je ne sais pas si les Juifs priaient les saints, lui ai-je répondu, mais je crois, par contre, qu'il n'y a rien d'impossible à ce que Jésus ait appris à ses amis à prier les saints. Un dernier exemple, je fus moi-même un moment interdit à la lecture d'une scène poignante tirée d'un des cahiers montrant des chrétiens voués aux fauves dans la prison Mamertine. À un moment, on voit, de retour du cirque, où il venait d'être éventré, quelqu'un que Maria présente comme étant un prêtre, portant ses boyaux qui s'échappaient de son ventre. Car les fauves avaient tant de chrétiens à dévorer qu'un certain nombre revenaient seulement blessés à la prison pour y attendre le spectacle suivant. Ce prêtre, donc, se mit à évangéliser, à leur demande, puis à baptiser avec son sang les deux gardiens de la prison. Or, le baptême n'est pas valide si un autre liquide que de l'eau est utilisé. Est-ce que ce prêtre ne connaissait pas les règles de la Sainte Église données par notre Seigneur pour croire devoir baptiser avec du sang ? Ou bien était-ce une preuve que Maria Valtorta a inventé des histoires ? Mais pourquoi inventer une chose aussi étrange ? En fait, je compris et l'Esprit Saint n'était pas loin, je n'en doute pas, que ce baptême avec le sang dégoulinant des entrailles de ce prêtre symbolisait celui qu'allaient recevoir dans leur propre sang ces deux jeunes soldats tout frais convertis. D'une part, il n'y avait pas d'eau dans la prison et d'autre part, ces deux jeunes soldats avaient dû révéler aux prêtres leur intention d'imiter ces chrétiens de tous âges et sexes qu'ils voyaient s'exhorter mutuellement à souffrir et mourir pour l'amour de Jésus en rendant eux-mêmes témoignage à la vérité de l'Évangile qu'ils venaient de connaître par le fait d'aller aussitôt culbuter les idoles qui trônaient dans le cirque et y être de rechef exécutés par les autres gardes. Ils furent donc baptisés dans leur propre sang, ce que la théologie reconnaît être un vrai baptême. Ainsi, le baptême du prêtre était ni plus ni moins qu'une annonce prophétique de ce qu'ils allaient vivre et comme un encouragement. J'affirme pour ma part que la lecture de Maria Valtorta m'a donné le bonheur de mieux connaître et aimé notre Seigneur, sa Sainte Mère, l'Église, l'Évangile. J'irai jusqu'à dire que si le Jésus de Maria Valtorta n'est pas le vrai Jésus, alors moi, Guy Pagès, je ne connais pas Jésus. Tellement, le Jésus de Maria Valtorta est celui que je connais ne font qu'un. L'œuvre de Maria Valtorta est vraiment un cadeau extraordinaire de grâce, de bonté, de miséricorde pour notre temps. Elle nous redonne Jésus qui nous avait été volé par tant de fausses théologies, de théologies arides et desséchantes qui n'avaient d'autre but que de complaire à l'esprit du monde, non de nourrir la connaissance amoureuse de Dieu. Les écrits de Maria Valtorta nous plongent dans un dépaysement total, dans le temps, dans la vie, dans les pensées même de Jésus pour nous le faire connaître très intimement parce que nous partageons ses journées, ses soucis, ses amis, ses ennemis. Nous avons la chance de devenir un de ses intimes en partageant sa vie parfois jusque dans les moindres détails. Je crois que c'est cela, la grâce propre à l'œuvre de Maria Valtorta, faire du lecteur un ami de Jésus. Un ami parce que nous vivons avec Jésus tout au long de ses pages dont chacune est une grâce supplémentaire aussi merveilleuse qu'imméritée. Ce qui rend la lecture de Maria Valtorta si particulière et qui permet de tant l'apprécier est le fait et le fait que Jésus étant Dieu donc éternel toujours et partout présent tout lui étant connu à chaque instant au moment même où vous lisez telle scène de sa vie vous pouvez croiser son regard posé sur vous ici et maintenant qui est en train de le regarder à travers cette lecture et vous pouvez ainsi le rencontrer. Quelle extraordinaire expérience quand vous lisez vous cheminez avec Jésus qui vous voit le regarder et qui peut s'adresser à vous par-delà le temps et l'espace et même si vous ne percevez rien de sa part le simple fait que vous soyez admis par cette lecture à vous tenir en sa présence est déjà une grâce infinie. Bref, lire cette vie de Jésus si bien écrite est une lecture exigeante parce qu'elle vous transforme comme le disait Bruno et comment ne pas pleurer de contempler un tel amour si ignoré méprisé aïe combattu il est venu chez les siens disait saint Jean et les siens ne l'ont pas accueilli combien cela est toujours vrai ce qui est très bénéfique encore dans cette lecture est de voir comment Jésus Marie et leurs amis se sont laissés guider à travers à travers le concret de leur existence pour accomplir la volonté de Dieu ainsi apprenons-nous nous-mêmes à vivre à leur école à l'école des saints pour faire la volonté de Dieu quelle merveilleuse découverte fut pour moi en particulier la découverte de la personnalité de la Vierge Marie quelle droiture quelle piété quelle bonté quelle justice quel amour que celui de l'immaculée la femme forte combien elle est aimable admirable c'est sa peine qui je crois de toutes les peines décrites dans l'évangile m'a fait le plus souffrir elle enfante vraiment l'église dans la douleur elle est vraiment notre dame des douleurs et cela me fait souvenir d'une parole terrible de Jésus qu'on lit dans les oeuvres de Maria Val Torta lorsqu'il dit à propos des hommes de notre génération je ne peux plus rien faire pour eux je suis impuissant tout le bien que j'ai fait pour eux ils l'ont détourné pour leur malheur prenant appui sur ce principe herménotique que les réalités de l'Ancien Testament étaient les figures de celles de la Nouvelle Alliance raison pour laquelle par exemple Saint Pierre voit dans le déluge une image du baptême Jésus dit quelque part de même que dans l'Ancienne Alliance ce sont les prêtres qui ont demandé la mise à mort du Fils de Dieu de même ce sera dans l'église que les prêtres tueront Dieu dans les âmes et il ajoute bien heureuses les âmes qui dans les temps précédents mon retour trouveront encore un prêtre ce qui consonne avec cette parole de l'évangile lorsque Jésus se demande s'il trouvera encore la foi sous la terre lors de son retour je ne doute pas dans cette perspective que l'oeuvre de Maria Valtorta nous aide à garder la foi applaus Applaudissements.